Réaliser un rêve, ce n'est pas du tout abstrait. Sauf que quand vous croyez ça, vous perdez un temps monstre et vous construisez aussi un drame dans votre tête parce que vous dites que la motivation ne vient pas, l'inspiration ne vient pas, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas générer intentionnellement pour nous-mêmes. Oui, et je le répète, la motivation et l'inspiration, c'est quelque chose qu'on peut générer intentionnellement pour nous-mêmes. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Hola, hola, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de rock'n'roll, vos rêves. Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça aujourd'hui, mais ce matin, je regardais un interview, plutôt une conversation entre Brandy Carlyle et Elisabeth Moss, qui m'a complètement convaincue, suite aussi à des sessions que j'ai eues avec des clientes, de parler de ça cette semaine. Donc pour la petite parenthèse culturelle, Brandy Carlyle, Brandy Carlyle en anglais, et Elisabeth Moss sont deux Américaines. Brandy est une auteure-compositrice que j'adore. Je suis complètement fan de sa musique. Je vous invite vivement à l'écouter. Elle est incroyable. Et Elisabeth Moss est une actrice américaine aussi, très fameuse, notamment dernièrement, avec son rôle dans Hands Made Tale, la fameuse série Effroyable. Et elle parle du rock'n'roll comme un moment, et non comme un genre et un concept. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que, bon, bien sûr, l'exemple qu'elle donne à avoir avec la musique, et d'ailleurs, Elisabeth Moss le transpose au métier d'acteur, mais ce qu'elle l'explique, c'est que le rock'n'roll n'est finalement pas un genre ou un concept, mais c'est plutôt un risque. C'est le risque que tu prends quand tu connais assez ton morceau pour le jouer, mais que tu ne le connais pas assez pour le maîtriser, pour te dire que tu te sens en confiance, que tu vas tout démonter, et que tu sais que ça peut t'échapper de tes doigts quelque part, mais que tu y vas quand même, et que tu vas dans cet espace où la magie opère seule, finalement, où tu laisses la fluidité de ton corps avec ses connaissances, avec ce qu'il a commencé à apprivoiser, mais aussi avec ce hasard et cette magie qui va justement faire que c'est rock'n'roll. Et suite à plusieurs sessions de coaching cette semaine où justement des doutes de clients qui ne veulent pas se lancer, ou qui pensent qu'elles n'ont pas l'inspiration ou la motivation, je trouvais très intéressant d'appliquer cette idée que présente Brandy à la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Alors mon objectif avec cet épisode, c'est de vous conduire à comprendre que réaliser ses rêves, ça n'a rien d'abstrait, et ça n'a rien d'une formule magique. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en règle générale, notre approche est assez contradictoire, parce que d'une part, on a une approche très abstraite quand on dit réaliser ses rêves, ça ne veut rien dire, aller percher la magie, ses rêves, non, ce n'est pas tangible. Et de l'autre côté, quand on veut les aborder, on adopte une approche très scolaire. Notre approche habituelle, ça me fait penser un peu à l'école où on étudie à fond et on lève la main que si on pense avoir la bonne note et parce qu'on ne veut pas échouer, parce qu'on veut justement avoir une récompense, on veut nous dire qu'on fait bien les choses. Et on adopte un peu cette attitude face à la réalisation de nos rêves. Donc on va perdre beaucoup de temps à essayer de trouver toutes les réponses, à de savoir exactement comment atteindre, parce que souvent on ne se lance pas si on ne sait pas comment. Et c'est une des premières choses d'ailleurs que je vois souvent en session, c'est je ne peux pas parce que je ne sais pas comment le faire. Donc on perd beaucoup de temps même à douter. On se crée une bulle de doute qui n'est pas forcément nécessaire, mais parce qu'on a besoin d'avoir toutes les réponses. Souvent, on a l'habitude de faire seulement ce qu'on sait faire, alors que quand on veut atteindre un nouvel objectif, il est bien évident qu'on va dans une direction où on va apprendre en chemin, on va découvrir sur le chemin toutes les choses qu'on ne sait pas. Et ça, souvent ça fait peur. Et on se freine. Donc on évite l'échec, quelque part, on échoue en avance parce qu'on ne veut pas aborder quelque chose qu'on ne sait pas faire. Sauf que si vous faites toujours les choses que vous savez faire pour atteindre vos objectifs, vous obtiendrez juste toujours plus du même résultat. Vous allez toujours approfondir, améliorer les choses que vous savez déjà. déjà. Donc, ça nous renforce à éviter l'échec en essayant d'avoir toujours un résultat parfait, éviter l'échec en n'allant pas sur des chemins qu'on ne connaît pas, on n'ose pas se présenter et on met beaucoup de filtres en espérant d'éviter le rejet des autres. Et on pense que toutes ces actions scolaires vont faire opérer la magie. Alors peut-être que oui, mais ce qui se passe et ce que j'observe, c'est qu'on attend souvent passivement que la magie arrive quelque part. On fait bouger quelques petites assiettes, on fait quelques petites actions, celles qu'on connaît, on ne se mouille pas trop, on ne prend pas trop de risques, on met beaucoup de filtres si on doit s'exposer à des personnes parce qu'on veut surtout ne pas plaire, on essaie de plaire à tout le monde et là, on se dit bon, j'ai assez fait, alors voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas ? On attend, comme si l'opportunité quelque part allait arriver toute seule. On continue à jeter peut-être quelques pierres à l'eau mais on attend souvent passivement au lieu de continuer à agir jusqu'à ce que ça prenne réellement. Sauf qu'avec cette attitude, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on échoue par abandon parce qu'on se dit, par exemple, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas trop, donc ce n'est peut-être pas forcément le bon truc. Je n'aurais pas forcément dû m'aventurer dans cette voie. Ça ne sert à rien, autant retourner à quelque chose que je connais déjà, quelque chose qui fonctionne déjà parce que je ne le maîtrise pas trop et tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Ou aussi, de l'autre côté, on échoue par avance sans vraiment se lancer. Parce qu'on se dit, vu que ça ne va pas être parfait, vu que je ne sais pas faire, ça ne sert à rien. Pourquoi faire un truc que je ne sais pas faire ? Je vais être nul. Et c'est là où on alimente le fait que réaliser ses rêves, c'est quelque chose d'abstrait parce que c'est des habilités qu'on n'a pas forcément, qui viennent toutes seules à nous, des compétences qu'on n'a pas, comme si les gens étaient nés avec certaines compétences et d'autres non. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les compétences, elles s'apprennent. Réaliser un rêve, ce n'est pas du tout abstrait. Sauf que quand vous croyez ça, vous perdez un temps monstre et vous construisez aussi un drame dans votre tête parce que vous dites la motivation, elle ne vient pas, l'inspiration, elle ne vient pas, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas générer intentionnellement pour nous-mêmes. Oui, et je le répète, la motivation et l'inspiration, c'est quelque chose qu'on peut générer intentionnellement pour nous-mêmes. On génère un espace, on génère un cadre pour justement que cette motivation et cette inspiration descendent. On a souvent cette image que ça descend dans notre esprit. Sauf que ce n'est pas magique, c'est parce que vous allez pratiquer de mettre votre corps et votre tête dans certaines conditions. Mais de l'autre côté, quand vous attendez que la motivation arrive et l'inspiration, vous avez une attitude très passive. Alors que moi, ce que je vais vous inviter aujourd'hui, justement, c'est de prendre des actions massives. L'action passive va avoir plutôt avec la consommation, avec le fait on attend, on regarde qu'est-ce qui se passe, on étudie encore plus, on essaie d'avoir toutes les informations, alors que l'action passive, ça va avoir avec la création. On va vers l'avant, on cherche des solutions, on échoue, on teste, on cherche des stratégies et on continue d'avancer. Donc moi, ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est une formule qui n'est pas magique, mais qui va vous conduire à atteindre la magie. Et c'est là où je vais m'inspirer de Brandy Carlyle avec son moment rock'n'roll. Et je vais vous demander de l'appliquer à votre situation, à votre activité, à votre rêve, à votre objectif, que ce soit dans un projet professionnel d'entrepreneuriat, que ce soit, par exemple, un projet d'écrire un livre, d'écrire un mémoire, d'écrire une nouvelle chanson, d'écrire une musique. N'attendons pas de savoir comment le faire pour y aller. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est quatre pas. Présentez-vous en toute situation, ayez de la constance et de la discipline, pratiquez l'inconfort et ne réfléchissez pas trop et exposez-vous à l'échec. Alors maintenant, je vais vous en parler beaucoup plus en détail. Présentez-vous en toute situation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand je dis présentez-vous, j'aime bien cette image justement de je me présente face au monde, face à mon ordinateur, face à mon audience, face à mes clients, face à mon instrument, face à ma page blanche. Déjà, quoi qu'il arrive, je vais être là. J'ai pas envie, j'y vais quand même. Par exemple, si je prends l'exemple de l'audience ou de vos clients, le pire qui peut vous arriver, c'est qu'on vous dise non, qu'on vous rejette. Et c'est à vous de décider comment vous voulez l'interpréter. Est-ce que vous voulez choisir, par exemple, de penser que c'était pas les bonnes personnes et que vous devez juste continuer à avancer pour trouver les bonnes personnes ? Le pire qui peut vous arriver dans une autre situation de la page blanche ou de vos instruments, c'est une émotion. Est-ce que ça peut être l'échec, la frustration, ne pas y arriver ? Mais quand on n'y arrive pas, c'est qu'on a juste abandonné. Si on n'abandonne pas, on est juste dans le processus de continuer à avancer. Donc, l'idée principale, c'est de continuer à vous présenter jusqu'à ce que vous atteignez votre objectif. parce que quand je repense à tous ces artistes, et je vais vous donner l'exemple de deux aujourd'hui, une musicienne, on va dire, et une actrice, elles ne sont pas arrivées là par magie. Elles se sont juste présentées au travail tous les jours. Et elles ont juste continué. Et elles ont sûrement dû vivre beaucoup d'échecs, beaucoup de frustrations, énormément de rejets pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, la première chose, c'est se présenter avec une constance et une discipline. Et quand je dis constance et discipline, c'est parce qu'on a tendance à vouloir tout donner d'un coup, à s'épuiser, et comme je vous le disais, et après, à se retirer passivement et à tenter de voir qu'est-ce qui se passe. Au lieu de faire des petites actions constantes et de tous les jours continuer à avancer. Parce que quand vous adoptez une stratégie de je donne tout, en règle générale, votre corps, il a une mémoire. Et ce que vous allez le conduire à faire, c'est à résister. Parce que lui, il va le vivre plutôt comme une expérience pénible. Parce que quand on s'épuise, on se dégoûte, limite. Donc lui, il va associer ça à cette expérience pénible. Sauf que votre corps, il va déjà résister. En règle générale, quand on doit s'asseoir au boulot et on doit s'asseoir devant son ordinateur et on doit écrire X paragraphes ou rédiger telle offre ou écrire une nouvelle musique, on n'a pas forcément envie. Déjà, on a une résistance. Alors si en plus, votre corps, il l'associe à une expérience pénible, ça risque d'être encore beaucoup plus difficile pour vous, quelque part, de traverser ses émotions. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de pratiquer plutôt l'inconfort sans drame qui est une émotion plus légère qu'une expérience qui est complètement pénible. Et pourquoi je vous dis pratiquer plutôt l'inconfort ? Parce que, comme je vous disais il y a quelques minutes, ne pas avoir envie, ne pas être inspiré ou avoir peur, c'est complètement normal. Et ce n'est pas une raison pour ne pas travailler et avancer dans la direction de vos rêves. Attendez, vous, à sentir ces émotions négatives. Ne pas avoir envie, ce n'est pas un frein jusqu'à que vous l'interprétez comme tel ou que quand vous l'interprétez comme quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, je vous invite, je fais une parenthèse, je vous invite à écouter mon épisode sur l'engagement avec soi-même parce que c'est exactement ce dont je parle. Donc, ne pas avoir envie, c'est être inconfortable face à telle ou telle tâche que vous voulez réaliser. Donc, je vais vous inviter à pratiquer l'inconfort. D'ailleurs, l'inconfort et la peur devraient être considérés comme une ligne de direction. Parce que si vous êtes à l'aise et que vous maîtrisez déjà mais que vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est que vous avez sûrement d'autres terrains à explorer. C'est que vous n'êtes pas encore sorti de votre zone de confort qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que, déjà, soyons honnêtes, quand je dis pratiquer l'inconfort, on est en train de parler de réaliser un rêve, réaliser un objectif qui correspond à votre vie et quelque chose qui vraiment vous le sentez dans vos tripes que vous voulez aller là-bas. Donc, forcément, il y a un moment, il va falloir s'exposer à l'inconfort. On s'expose à l'inconfort quand on va se mettre à travailler et qu'on n'a pas forcément envie de travailler. On va commencer à écrire alors qu'on pense ne pas avoir l'inspiration. Donc, on va commencer à écrire peut-être n'importe quoi jusqu'à ce que l'inspiration commence à arriver. On va se présenter quand même alors qu'on est fatigué et qu'on ne se sent pas bien. On va se présenter alors qu'on sent qu'on ne maîtrise pas forcément le sujet parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Pratiquez cet inconfort. N'utilisez pas cet inconfort comme une excuse pour abandonner. Je vois trop de belles personnes brillantes abandonnées parce qu'elles pensent que l'inconfort leur envoie un message de ça c'est pas la bonne route c'est pas fait pour toi tu devrais pas y aller. Quand on n'est pas sur la bonne route et qu'on ne devrait pas y aller il y a un moment on le voit très clairement. C'est pas seulement une émotion d'inconfort. Donc l'inconfort n'est pas du tout là pour vous indiquer que c'est pas la bonne route il est là pour vous indiquer que vous êtes en train de vous étirer vous êtes en train d'élargir votre éventail de compétences vous êtes en train d'apprendre des nouveaux outils et c'est justement ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et c'est là où ça me conduit à vous dire ne réfléchissez pas trop et exposez-vous à l'échec soyez rock'n'roll rappelez-vous de ce qu'elle disait être rock'n'roll c'est le moment entre tu sens que tu connais que tu peux le faire mais tu le maîtrises pas vraiment pour te dire c'est bon quoi je vais le gérer je vais complètement démonter le truc je le connais par coeur non c'est cet espace donc ne réfléchissez pas trop et ne vous cachez pas derrière le perfectionnisme adoptez la stratégie B- ma stratégie B- ça veut dire que ok j'avance je connais mon sujet je sais à peu près où je dois aller je connais mes premiers pas je connais pas tout le chemin je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver mais je connais déjà les premiers pas je commence à avancer je vais tester et je vais l'améliorer sur le chemin n'attendez pas d'avoir confiance en vous pour continuer et à tester de nouvelles choses ayez juste confiance que vous prendrez soin de vous sur la route quoi qu'il arrive parce que quand on veut aborder quelque chose de nouveau comme je vous disais on ne sait pas comment et d'ailleurs on va le découvrir sur le chemin je vous donne un exemple quand j'ai lancé toute la communication de mon podcast et de mes programmes sur les réseaux sociaux il y a un moment j'ai décidé que je n'allais plus utiliser le bouche à oreille et que j'allais commencer à communiquer sauf que je savais les premiers pas que je devais faire publier mon podcast sur une plateforme de distribution commencer à poster sur les réseaux sociaux sauf que j'avais aucune connaissance sur qu'est-ce qui va venir après les algorithmes les analyses la quantité de personnes qui m'écrit ou les mails les séquences que je dois faire qu'est-ce que je dois prévoir comment je dois répondre et ça je le découvre sur le moment sauf que si j'attendais de savoir tout comment le faire j'allais jamais me lancer et je n'ai pas confiance en moi dans le sens où je sais exactement comment je vais répondre à tel ou tel obstacle non la confiance que j'ai en moi c'est que je vais prendre soin de moi je vais trouver des stratégies parfois ce sera sur le moment parfois ça me prendra plus de temps et parfois je vais échouer parfois je vais me tromper mais c'est ok c'est pas dramatique parce que moi ce que je veux c'est atteindre un objectif et donc je veux avancer petit à petit même si c'est pas parfait donc voyez votre échec comme un nouveau point de départ l'échec j'aime bien le penser comme si c'était que le début et quand vous adoptez cette posture et quand je dis cette posture globale quelque part c'est je continue à me présenter dans toute situation même quand j'ai pas envie je suis constante j'ai une discipline où je vais continuer à travailler même si je vois pas le résultat je n'en vois pas le bout je pratique l'inconfort parce que forcément quand on travaille sur un objectif on pense toujours ouais le rêve c'est cool je serai telle ou telle personne on a toute cette impression que tout sera mieux de l'autre côté et on oublie de tout ce qu'on va devoir traverser pour y arriver donc on continue à pratiquer l'inconfort on réfléchit pas trop on n'essaie pas d'avoir la réponse à tout et de faire un travail qui est parfait on s'expose à échouer et on cherche ce moment de rock'n'roll on cherche ce moment où la magie à un moment va opérer on s'expose à ce que ça arrive si vous n'avez pas envie de faire quelque chose juste faites-le c'est tout continuez à le faire vous sentez que vous n'y arrivez pas vous sentez que vous n'atteignez pas votre objectif vous n'allez pas atteindre votre objectif en abandonnant on atteint toujours son objectif quand on continue quand on échoue on cherche des stratégies on ajuste on continue rencontrez-vous et ajustez là où vous êtes au lieu d'abandonner le pire qui peut vous arriver si vous exposez face à une audience face à des clients c'est qu'ils vous disent non le pire qui peut vous arriver face à votre travail c'est une émotion comme l'échec comme la frustration peut-être même comme la honte donc je vais vous inviter à être rock'n'roll dans vos actions lancez-vous dans cet espace où vous connaissez assez votre sujet votre musique votre projet pour vous en sortir mais que vous ne le connaissez pas assez pour vous dire que vous le maîtrisez ayez confiance que vous prendrez soin de vous sur la route et soyez disponible à ce que la magie opère on pense souvent ne pas être prête quand le moment arrive moi je pense plutôt qu'on s'est préparé toute notre vie pour affronter les moments où on s'expose au monde vous vous êtes préparé toute votre vie et je vous garantis que vous êtes prête à rock'n'roll vos rêves je vous invite à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag être audacieuse quel rêve vous voulez atteindre moi personnellement j'ai un rêve dans la musique et j'espère que prochainement dans les prochains mois ou les prochaines années je vais pouvoir justement le partager avec vous aujourd'hui je suis dans ma phase d'inconfort où je me présente tous les jours face à mes difficultés face à mes angoisses face à mes peurs et mes frustrations devant mon instrument ou devant les pages blanches où je cherche mais je ne vais pas abandonner je vais juste commencer à cumuler des échecs et chaque échec pour moi est un nouveau point de départ pour travailler et continuer à avancer vers mon objectif on se parle la semaine prochaine mon podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt